C'est une constante dans ma vie, j'étais à la fois militant associatif et militant politique et j'ai toujours, toujours veillé à ne pas être que l'un ou que l'autre. Fin 1983, j'ai réuni une vingtaine d'associations et c'est là qu'on a commencé à réfléchir, à faire un collectif et ce collectif, je me souviens très bien le jour où on a proposé avec trois copains, on a dit que ça réunissait des associations qui étaient à la fois des associations à vocation humanitaire et puis également des associations qui se battaient pour la paix. Il y avait une association qui s'appelait ARMS, c'est une association antimilitariste. Donc on a dit, on va proposer d'appeler cette association Maison des Peuples et de la Paix. Il se trouve que dans les années 85, ici dans ces locaux qui sont aujourd'hui 58 RG, il y avait une MJC qui avait fermé et donc il y a un copain qui m'a dit, écoute, provisoirement pendant qu'elle est fermée, peut-être que la MPP pourrait occuper les lieux. Et je me souviens très bien, quand on est rentré dans cette MJC, la MPP, c'était un salarié, c'était une dizaine d'associations, on avait une petite subvention et pas beaucoup pour fonctionner. Et je me souviens très bien qu'on s'est dit, maintenant qu'on est là, on va en sortir appeler. Et effectivement, 30 ans après, on y est toujours. Mais ça a été souvent un combat difficile, même si Jean-Michel Boucheron, à l'époque, nous a laissé faire. J'ai dit nous a laissé faire parce que je me souviens très bien qu'une fois, un collègue conseiller municipal, quand on a dit qu'on allait créer une association, qu'on allait aussi s'occuper des immigrés, etc. Il m'a dit, ouh là là, ne fais pas ça, laisse ça tranquille parce que c'est trop dangereux. Enfin, il voulait sous-entendre, c'est trop dangereux électoralement de s'occuper des immigrés. Bon, parce qu'effectivement, moi, je ne m'occupais que de secteurs qui n'avaient aucun intérêt électoral. Les immigrés ne votaient pas, les gens du voyage votaient peu, voilà. Mais ce qui était extrêmement fort, et j'allais dire d'une certaine façon agréable pour moi, c'est que même quand j'ai été ce seul mandat où j'ai eu des responsabilités politiques, dans ce que je faisais, il y avait une cohérence profonde, une harmonie profonde entre mes engagements associatifs et mon engagement politique. J'étais sur un engagement politique vraiment de conviction. Je n'avais aucune ambition électorale ni rien, donc je me sentais extrêmement libre. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement agréable. Et il se trouve qu'en 85, il y a eu une grosse crise au terrain qui accueillait les gens du voyage qui s'appelait le terrain des Molines, qui est du côté de la Grande Garenne. Donc ce terrain a été fermé parce que c'était devenu un petit peu, c'était insalubre, etc. Moi, je n'étais pas trop d'accord avec ça. Et Boucheron, certainement pour m'occuper, m'a proposé de m'occuper du dossier, ce que j'ai fait. Et donc pendant un an, on a préparé les statuts d'un syndicat pour accueillir les gens du voyage. Et ça a été certainement une des années militantes les plus rudes de ma vie puisqu'on faisait le tour des quartiers d'Angoulême pour essayer de trouver un terrain pour accueillir les gens du voyage. Et partout, on se faisait jeter, on se faisait insulter. C'était, je me souviens, on a fait une réunion à la Madeleine, il y avait tous les pompiers qui m'ont dit, les gitrans, prends les dans ton jardin, fouler à Moscou, fouler à Pékin, etc. Enfin, c'était assez impensable. Et puis, finalement, on s'est rabattu sur le terrain qui est le terrain des Alliés. Et on a créé un syndicat et peu à peu, on a réussi à développer une vraie politique d'accueil des gens du voyage qui existe toujours, puisque le centre social des Alliés existe toujours. Il y a plusieurs terrains maintenant sur la Charente, enfin bref. Je ne vais pas développer ça, mais ça fait partie aussi d'une expérience militante importante pour moi. Je n'ai pas peut-être dit pourquoi, pour moi, la Maison des Peuples et de la Paix était quelque chose d'extrêmement important idéologiquement. C'est que je me rends compte que dans une ville, dans la vie en général, on croise des gens qui ont des histoires différentes, qui ont des parcours idéologiques différents. Et la force, la richesse de la MPP, c'est de faire se croiser des gens qui ont des histoires complètement différentes, qui ne se seraient jamais rencontrés si on ne l'avait pas créé. Quand on l'a créé, il y avait des catholiques, il y avait des communistes, il y avait des anarchistes, il y avait une majorité de gens qui n'avaient pas de référence précise. Et tous ces gens-là n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde, mais avaient tous envie de travailler collectivement et donc avaient été partagés des valeurs fortes de solidarité, d'ouverture, d'antiracisme. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est toujours important parce que personne ne peut transformer le monde tout seul et personne ne peut vivre dans son coin tout seul s'il a envie de, j'allais dire même d'être heureux. Enfin, on ne peut pas être heureux tout seul et on ne peut pas transformer le monde tout seul. Donc, j'enchaîne sur cette remarque pour venir à un événement qui a été extrêmement fort. C'est que la MPP est née à la fois d'une volonté associative et d'une volonté politique. Elle a été marquée par ça. Et en 1989, quand Boucheron a été battu, est arrivé donc le nouveau maire Chavanne, qui, c'était un patron, le patron des usines Le Roi-Sommaire, qui certainement n'avait jamais entendu parler de la maison des peuples et de la paix. C'était loin de son univers. Et comme lui est arrivé à gagner des élections sur un programme de redressement de la ville, d'économie, puisque c'est vrai qu'il y avait quand même des dérives au niveau de l'équipe Boucheron, la ville était très endettée. Il a décidé donc en 1989 de couper, de faire des coupes sur certaines associations et il n'a rien trouvé de mieux que de supprimer la subvention qui était accordée par la ville à la MPP. Et aussitôt, la MPP a réagi et on a fait une manifestation. On s'est retrouvés à un bon millier de personnes dans la rue Piétonne. Et à ce moment-là, Chavanne a commencé à se poser des questions. Et il se trouve que fin, début 90, il y a eu l'inauguration du CIBDI à l'époque. Et lors de cette inauguration, on était en pleine crise. Et là, j'ai joué sur le tableau. J'étais devenu un conseiller municipal d'opposition, puisque je n'étais pas, bien sûr, dans la majorité municipale. Et là aussi, j'ai joué le double jeu à la fois politique et associatif, puisque j'ai... je crois que c'est fin 1989. On a fait une manifestation au pied de l'hôtel de ville. Moi, je me suis introduit dans la tour de l'hôtel de ville. J'ai dit au secrétariat de la mairie en bas que je suis rentré avec un copain avec un sac à dos. J'ai dit que je faisais visiter la ville à des amis de Chicoutimi, qui était une ville du Québec jumelée avec nous. Donc, le secrétaire m'a trouvé bizarre. Donc, on est monté dans la tour avec un copain qui avait une grande banderole dans son sac à dos. Et quand on a été sur la tour de l'hôtel de ville, on a déroulé une grande banderole sur laquelle était inscrit la MPP vivra. Et au moment où la banderole a été déroulée, en bas, il y avait des Africains avec des tam-tam qui chantaient « La MPP vivra, la MPP vivra ». Et là, c'était un dimanche matin, panique, le maire a fait venir son adjoint qui était monté, qui est le maire qui est venu après, et qui est venu me faire une leçon de morale. Il est monté dans la tour, il m'a dit que ce que je faisais était inadmissible, etc. Et bon, on a bien ri. Et finalement, cette manifestation a encore s'est prolongée jusqu'à l'inauguration du CIBDI, où là, on a fait une... au moment où toutes les télés étaient là, le ministre de la Culture, qui était Jacques Lang, était là, donc l'inauguration officielle. On s'est introduit avec des cartons d'invitation de la mairie que j'avais reproduits. Donc on était une vingtaine de copains de la MPP. On est rentrés les premiers dans la salle, on s'est mis sur un rang, dans la salle Nemo. Et dès que le maire, Mme Goulême, a pris la parole, on s'est levés, on s'est baillonnés, et on avait tous une pancarte, la MPP vivra. Et pendant tout le discours du maire, on n'a pas bougé, il était vraiment furax. Et donc on a créé l'événement. Et finalement, après la soirée, après le pot, quand le maire, Mme Goulême, a ramené le ministre à l'aéroport de Brichandier, le maire, qui était resté un bon gestionnaire, a négocié avec le ministre une subvention de 10 000... c'était encore des francs... de 10 000 francs auprès du ministère. Et donc, pendant un an, on a vécu sur l'argent du ministère. Et l'année d'après, Chaban nous a rétabli la subvention. Mais astucieusement, au lieu que la subvention nous soit versée par la ville, elle était versée par le Grand Pangoulême, ce qui allégait un petit peu la charge pour les Angoumoisins. Et depuis cette époque-là, on a une subvention régulière du Grand Pangoulême qui nous est encore versée, puisque c'est la subvention la plus importante de la MPP. Cette anecdote pour montrer que, finalement, la MPP, c'était des associations, mais c'était aussi un impact certain dans la population, puisqu'il y a eu vraiment une réaction très forte qui a été très marquante. Sous-titrage Société Radio-Canada